Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssa Tour, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour un autre, choisissez une carte. Donc ça sera plutôt un tirage de oui ou non. Donc cette carte, ce tirage vous aiderait pour des personnes qui cherchent une réponse à une question spécifique. Donc oui ou non, peut-être, pas maintenant, donc voilà. Pour toutes les personnes, ce sera une consultation privée avec moi. Merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Je vous invite aussi à aller visiter la boutique magique sur aïssetoartdivinatoire.fr. C'est des boutiques que je crée pour toute situation. Donc un bougie d'argent, un bougie intuition. D'argent, c'est pour débloquer tout blocage face à l'argent et attirer la chance. Les bougies intuition pour vous reconnecter. Les bougies aussi amour pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir vous ouvrir en amour, pour pouvoir vous aider aussi à permettre à rencontrer une personne. Toute bougie en tout cas est faite avec vos attentions aussi à vous, en sachant que j'ai déjà mis de la magie de l'attente pour que cette attention puisse se manifester. Donc si vous avez des questions, oui ou non, la première étape est l'œil des tigres. Deuxième est le croître heureuse. Troisième, la malachite. Quatrième, la pierre de lune. Cinquième, le grignan. Et le sixième est l'aventurine. Donc oui ou non, vous pouvez poser une question par rapport à votre carrière. Est-ce que je vais réussir ma vie carrière? Oui. Est-ce que je vais tomber amoureuse? Est-ce que j'ai la bonne partenaire? Peu importe le domaine, oui ou non. Je commence avec le premier par rapport à votre question à vous. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Donc, page de bâton et l'ermite. J'ai comme l'impression que ce n'est pas un oui, mais l'ermite vient pour vous dire, prenez le temps de méditer. Et un page de bâton, c'est plutôt quelque chose qui débute. Donc c'est quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous dire que non pour le moment et peut-être après, bientôt. Ce n'est pas un oui pour l'instant parce qu'un page de bâton, c'est comme si un page de bâton, c'est quelqu'un qui est jeune en esprit, quelqu'un qui a besoin de plus d'apprentissage. Et l'ermite vous dit, prenez le temps, d'accord, de découverte de soi. Prenez le temps. Donc le neuf aussi nous parle de transformation qui arriverait après. Donc, quand viendra le moment, vous le sentirez que ce sera le moment. Mais pour l'instant, c'est que vous êtes en pleine... Vous devez prendre votre temps. Le temps, le non peut changer parce que dans le temps, vous apprendrez peut-être à mieux connaître cette personne, à maîtriser la situation ou à être... Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas prête au jeu d'aujourd'hui. Parce que si vous allez comme je le sens ici avec l'énergie de Mars, il se peut que vous fassiez quelques erreurs. Donc, non pour l'instant et oui après. C'est avoir, prendre le temps pour l'instant, d'accord? Le temps, pour moi, ici, n'est pas idéal au jeu d'aujourd'hui. Donc, si vous avez bien aimé ce tirage, merci de liker, de partager. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, merci de me contacter. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Je passe au deuxième groupe. Un oui ou un non par rapport à votre question à vous. Donc, on a un roi d'épée et on a un quatre d'eau. Avec cette énergie-là, un roi d'épée, c'est un quatre d'eau ici. Pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un non au jeu d'aujourd'hui. Tout de suite, là, pour être sentière avec vous, j'ai le sentiment que c'est un non. D'accord? Parce que, je ne sais pas si vous saurez reconnaître. Est-ce que vous, au jeu d'aujourd'hui, parce que, comment vous dire, c'est un cadeau? C'est qu'on vous dit, vous savez les réponses au fond de vous. Il y a un roi d'épée qui vous amène cette... On a la lune, donc, il y a beaucoup de dualité, on a les deux et la lune. Donc, je n'ai pas l'impression que cette personne vous dit la vérité ou je n'ai pas l'impression que cette situation est sincère à 100%. Et j'ai comme l'impression que vous êtes des personnes hyper intuitives de base, très intuitives. Vous êtes des personnes très clévoyantes, clévoyance, clécentance. Vous sentez des choses. Si c'est dans un domaine spirituel, je pense que je vous dirais de vous protéger, de vraiment protéger votre arrière, de savoir reconnaître aussi ces opportunités qui arrivent pour vous, ne pas rater aussi ces occasions. Je pense que si vous suivez la situation actuellement, ça risque de vous créer des ennuis. Donc, c'est plutôt une carte qui vous dit, attention, protégez-vous, ce n'est pas le moment du tout. Donc, réponse à votre question, non. Éventuellement, je pense qu'il faut que vous vous posez vous-même la question. Ne prenez pas ma réponse comme une réponse définitive. Écoutez aussi votre intuition parce que j'ai l'impression que votre intuition vous siffle de mots. Mais quand je vois l'énergie de ce copion dans une carte, je pense que ça cache des choses ici. Et je vous dirais de vous en méfier. Méfiez-vous vraiment. Donc, c'est un non pour l'instant. Mais écoutez votre intuition à vous. D'accord? Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une consultation privée, merci de me contacter. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Je passe au deuxième groupe. Est-ce que c'est un oui ou un non? Troisième groupe, pardon. Je passe au troisième groupe. Est-ce que c'est un oui ou un non? On voit les chiffres 8 et la reine d'eau. Moi, je pense que je suis persuadée que c'est un oui parce que la reine d'eau, c'est un oui à 100%. D'accord? Et aussi de ça, quand je vois le 8 comme ça, le 8 et la force qui est là. La force, c'est vraiment le fait de, comment dire, d'avoir de l'endurance par rapport à quelque chose, d'être confiante. C'est une carte qui vous dit oui, mais il faut avoir confiance en vous. Ne doutez pas de votre capacité. Ne remettez jamais cette chose en question. C'est un oui tout le long. Et vous le savez au fond de vous. Donc oui, c'est un oui avec la force. Mais vous devez travailler sur votre talent. Mais vous devez développer votre relation. Vous devez guérir aussi ces relations. Ou même peut-être cette situation ne va pas être facile, mais vous aurez l'endurance pour pouvoir y arriver. Donc c'est un oui à 100% pour le troisième groupe. Et il y a les cartes de soleil qui confirment ça. C'est un oui, vous êtes destiné à faire ça. Ou c'est un oui, cette personne est destinée pour vous. Ou peu importe, c'est peut-être même votre permis. Oui, vous allez avoir un retour par rapport à ça. Ou oui, vous allez recevoir ce job. Ou oui, vous aurez mérité ça. Et savoir se sentir mérité de ça. Donc c'est un oui à 100%. C'est un équilibre en tout cas. On a laissé une balance ici. D'accord? En tout cas, le soleil, c'est vraiment le fait de retrouver son pouvoir à soi-même. Donc c'est un oui. Vos relations atteintes à nouveau. Statouillez-vous à votre intuition. Prenez soin des autres et de vous-même. Savoir aussi trouver un équilibre entre vos besoins personnels et les besoins des autres aussi. Donc oui, c'est un oui. Et c'est le début des nouvelles aventures pour vous. Donc c'est un oui à 100% pour le troisième groupe. Peu importe la situation, c'est un oui. Savoir se sentir mérité. Et l'endurance, vous avez fait de longs chemins pour y arriver là. Donc oui à 100%. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le lien en bas de cette vidéo. Merci. Je passe au quatrième groupe qui est la pierre de la lune. Un oui ou un non. Deux débattants. Et les sept de R. Donc deux débattants pour moi, quand les deux débattants arrivent là, on est sur l'énergie des béliers. Et les béliers pour moi, reviennent en énergie des mars. Revoyez vos plans. Donc je pense que c'est un peut-être. Ce n'est pas un oui ou un non, c'est un peut-être. D'accord? C'est un oui que je ressens ici, mais j'ai l'impression que peut-être que le moment idéal n'est pas là pour l'instant. Peut-être que si vous prenez le temps de recul, vous pourrez voir les choses sur une nouvelle angle. C'est une question de perspective. C'est une question de point de vue personnel actuellement. D'accord? C'est une question de point de vue actuel. Et j'ai l'impression que ça ne sera pas long. Ça risque de prendre plus de temps que prévu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps qui vous bloque encore par rapport à ça. Ça va prendre du temps. Mais c'est un oui ici et un non à la fois. Donc, je suis plutôt dans les peut-être ici. Donc, balance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressentais au départ. C'est un peut-être ici. On a aussi l'énergie de venu. C'est quelque chose qui vous aime. C'est quelque chose qui vous passionne énormément. On a aussi des chiffres 7 qui représentent pour moi Jupiter. Donc, laissez l'hasard jouer à votre faveur. L'hasard va jouer à votre faveur. L'univers veut que vous sachiez que vous ne pouvez pas contrôler la situation présente. Et si la situation est bloquée actuellement, ça va être durant un court terme. Donc, pour moi, c'est un peut-être. Peu importe la situation. C'est oui, peut-être. Mais non, pour l'instant, parce que ce n'est pas le temps idéal pour vous actuellement. Voilà le quatrième groupe. Si vous avez besoin d'une consultation privée, merci de me contacter. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Je passe au cinquième groupe qui est le gris non. Par rapport à votre situation, est-ce que c'est un oui ou c'est un non? Chevalet d'épée et deux dos. Oui, 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 oui à 100%. Deux dos, c'est un oui à 100%. Je ne peux pas être contre un deux de coupe, en fait. Deux de coupe, c'est cancer, c'est mercure. Communication. Beaucoup de communication, beaucoup d'échange. Beaucoup d'émotion, ici. Un chevalet d'épée, pour moi, c'est quelque chose qui va très vite. Oui, vous êtes dans la bonne voie. Oui, il faut que vous vous fassiez. Oui, cette personne est idéale pour vous. Oui, cette situation est bonne. Oui, foncez. Oui, fais-le maintenant. C'est un oui à 100%. Oula, j'ai eu des cartes. Donc, je vais rebattre encore ça. Donc, pour l'instant, j'ai eu quoi comme énergie? Donc, j'ai eu un Pluton. D'accord? Transformation importante. Celle-là est tombée par terre. Donc, je vais changer. Taureau. Donc, les douze sont toujours ressortis là. Donc, écoute de soi-même. Taureau est toujours sorti là. Et on a eu quand même, cette fois-ci, ça a changé. Ça a eu mercure. Donc, communication idéale ici. Beaucoup de communication. Dire ce que vous pensez par rapport à ça. Oui, cette personne est votre âme-sœur. Oui, cette personne est votre flamme jumelle. Oui, il va y avoir des retours par rapport à cette personne. Oui, ce job est idéal pour vous. Oui, c'est un équilibre ici. Oui, vous êtes destiné à faire ça. Oui, suivez votre intuition et votre cœur. Oui, oui, oui. Peu importe les questions que vous vous posez, c'est un oui à 100%. Et ça va être à votre faveur, cette oui. Merci. Si vous avez besoin d'une consultation privée, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Je passe au sixième groupe, l'aventurine. C'est un oui ou un non? Deux d'épées et la lune. C'est un non ici. C'est un non pourquoi? Parce que j'ai plutôt l'impression que vous le savez déjà que c'est un non, mais vous êtes en train de faire ce test juste pour peut-être... Vous pensez que celle-là vous permettra d'échanger d'avis ici. C'est le sentiment que j'ai. Vous le savez déjà, la réponse au fond de vous, mais vous pensez que cette réponse vous permettra d'échanger d'avis. Donc, c'est un non pour moi ici. C'est un non parce que vous le savez très bien au fond de vous que c'est un non pour l'instant. La situation, vous ne maîtrisez pas la situation actuellement. Et pour pouvoir trouver en harmonie, il est peut-être idéal de lâcher prise par rapport à cette situation. Donc, on voit les cancers et aussi on voit Jupiter ici. Donc, Jupiter, c'est une notion d'expansion. Sur une autre énergie que je parlerai ici, on a des chiffres huit aussi. Je pense que le destin va marquer quand le moment doit venir, les choses se réaliseraient automatiquement pour vous. De DP ici, je pense qu'il faut que vous laissez des choses filer entre lâcher prise, ne maîtrisez rien. Certains d'entre vous aussi peuvent aller dans l'inconnu par rapport à cette situation. Mais je pense que c'est un non par rapport aux questions que vous vous posez. Mais d'autres événements peuvent se produire sans que vous soyez au courant. Donc, pour moi, présentement, je vous dis un non parce que vous le savez. Mais j'ai comme l'impression qu'avec ces deux énergies, ces deux influences, c'est le destin qui jouerait un rôle pour vous. En fait, le destin a beaucoup de rôles ici. Je ne peux pas vous dire si c'est un non définitivement parce qu'entre-temps, j'ai eu l'impression que vos guides, vos anges ou tout simplement des événements arriveront dans votre vie quand ça doit arriver, en fait. Quand même, vous avez des bonnes guides au fond de vous. Cette cycle doit avoir lieu. Cet événement, vous devez le vivre, cet événement. Vous ne pouvez pas changer ce destin. Ça doit être vécu, en fait. C'est un événement que vous devez vivre dans votre vie. Donc, c'est un oui, c'est un non, c'est un peut-être, mais aujourd'hui, c'est un non. Donc, dans l'avenir, ça peut changer. Mais pour l'instant, Jupiter est dans votre maison. Donc, la situation peut être complètement différente. Mais cancer, ici, c'est un cycle que vous devez vivre durant un certain temps, en fait. Mais aussi, on voit la lune. La lune est là. La lune, c'est souvent quand on parle de poisson, l'énergie du poisson. Et la lune, c'est souvent quand on suit nos instants. Donc, suivez vos instants, ici, par rapport à ça. Ne suivez pas mon instant à moi, mais suivez votre instant à vous. D'accord? Voilà, mais voilà à tous. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'une consultation privée, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo à aissatoardivinatoire.fr et visitez la boutique. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada